Lecture du livre Jésus Christ d'Hélène White Représentation anticipée de la croix L'œuvre du Christ sur la terre touchait à sa fin. Jésus voyait devant lui, comme en une esquisse au contour précis, les scènes vers lesquelles il s'acheminait. Avant même d'avoir revêtu l'humanité, il avait embrassé du regard tout le chemin qu'il devait parcourir de la crèche au calvaire pour sauver ceux qui étaient perdus. Les angoisses qui déchiraient son cœur, les injures dont il serait abreuvé, les privations qu'il devait endurer, tout cela s'offrait à sa vue avant même qu'il eût quitté la couronne et le vêtement royal pour descendre les marches du trône et voiler sa divinité sous l'humanité. Il n'ignorait rien et disait cependant « Me voici, je viens avec le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. » Il ne cessa jamais d'avoir présent à l'esprit le résultat de sa mission. Sa vie terrestre, si remplie de peine et de renoncement, était égayée par la pensée que tout son travail ne serait pas vain. En donnant sa vie pour la vie des hommes, il ramènerait ceci à la fidélité envers Dieu. Il devra pour cela recevoir le baptême du sang. Son âme innocente portera le fardeau des péchés du monde. L'ombre d'une douleur indescriptible s'étendra sur lui. Néanmoins, à cause de la joie qui lui est réservée, il souffrira la croix et méprisera l'ignominie. Les scènes qui se déroulaient devant lui restaient encore cachées à ceux qu'il avait élu comme compagnon de son ministère. Mais le temps approchait où il devait contempler son agonie. Celui qu'ils avaient aimé et en qui il s'était confié, ils allaient le voir livré aux mains de ses ennemis et suspendu à la croix du calvaire. Bientôt, il devrait affronter le monde sans jouir du réconfort de sa présence visible. Ils savaient comment une haine violente et l'incrédulité les poursuivraient et ils désiraient les préparer en vue de leurs épreuves. Jésus se trouvait maintenant avec ses disciples dans une ville du territoire de Césarée de Philippe. Ils se trouvaient en dehors des limites de la Galilée, dans une contrée où dominait l'idolâtrie. Là, les disciples échappaient à l'influence dominante du judaïsme et se trouvaient en contact intime avec le culte païen. Ils avaient sous les yeux les formes de la superstition qui existait dans toutes les parties du monde. Jésus voulait qu'en voyant ces choses, ils sentissent leur responsabilité à l'égard des païens. Pendant son séjour dans cette région, il s'abstint autant que possible d'enseigner le peuple afin de se consacrer plus entièrement à ses disciples. Il était sur le point de leur parler des souffrances qu'il attendait. Mais il commença par s'éloigner d'eux afin d'obtenir par ses prières que leurs cœurs fussent disposés à recevoir ces paroles. Les ayant rejoints, il voulut d'abord leur donner l'occasion de confesser leur foi en lui et par là les affermir en vue de l'épreuve. Il leur demanda « Qui est le Fils de l'homme, d'après ce que les hommes en disent ? » Avec tristesse, les disciples durent constater qu'Israël n'avait pas reconnu son Messie. Quelques-uns, il est vrai, à la vue de ces miracles, l'avaient proclamé « Fils de David ». Les foules rassasiées par lui à Bethsaïda avaient même voulu le couronner roi d'Israël. Certains, disposés à l'accueillir comme prophète, ne croyaient pas à sa messianité. Jésus posa alors une seconde question, se rapportant aux disciples eux-mêmes. « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dès le début, Pierre avait cru à la messianité de Jésus. Beaucoup d'autres, quoique vaincus par la prédication de Jean-Baptiste après avoir accepté le Christ, avaient commencé à douter de la mission de Jean quand il l'avait vu emprisonné et mis à mort. Maintenant, ils doutaient que Jésus fût le Messie attendu depuis si longtemps. Beaucoup de disciples qui avaient attendu avec impatience le moment où Jésus s'installerait sur le trône de David, le délaissèrent quand ils se rendirent compte que telle n'était pas son intention. Mais Pierre et ses compagnons lui restèrent fidèles. L'attitude vacillante de ceux qui l'acclamaient hier et le condamnaient aujourd'hui n'anéantit pas la foi du vrai disciple du Sauveur. Pierre déclara donc « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Il n'attendit pas que son Seigneur fût revêtu d'honneur royaux. Il l'accepta dans son humiliation. Pierre avait exprimé la foi des douze. Toutefois, les disciples étaient encore loin de comprendre la mission du Christ. Sans les détourner de lui, l'opposition et les insinuations perfides des prêtres et des anciens les rendaient perplexes. Ils ne voyaient pas clair devant eux. L'affluence, la puissance de la tradition, tout cela constituait un écran qui leur dérobait la vue de la vérité. De temps en temps, de précieux rayons de lumière émanant de Jésus les illuminaient. Malgré cela, ils trébuchaient dans les ténèbres. Ce jour-là, au moment où ils allaient être placés en face de la suprême épreuve de leur foi, le Saint-Esprit reposait sur eux avec puissance. Un instant, leurs regards furent détournés des choses visibles pour contempler les invisibles. Ils reconnurent, sous son déguisement humain, la gloire du Fils de Dieu. Jésus répondit à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » La vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. C'est d'elle que le Christ lui-même a dit qu'elle est la vie éternelle. Mais la possession de cette connaissance ne doit pas être une raison de se glorifier. Ce n'est pas par une sagesse ou une bonté personnelle que Pierre parvenait à cette vérité. L'humanité n'atteindra jamais par elle-même à la connaissance des choses divines. Elles ont la hauteur des cieux. Que pourrais-tu donc faire ? Elles sont plus profondes que le sépulcre. Comment les connaîtrais-tu ? Seul, l'esprit d'adoption nous fait distinguer les choses profondes de Dieu, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le fait que Pierre discerna la gloire du Christ prouve qu'il avait été enseigné de Dieu. Oui, assurément. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Jésus continua. Moïse a été fondé sur quelqu'un contre qui les portes des enfers ne peuvent prévaloir. Des siècles avant la venue du Sauveur, Moïse avait désigné le rocher du salut d'Israël. Le psalmiste avait chanté son rocher protecteur. Esaïe avait écrit Pierre lui-même, sous l'influence de l'inspiration, applique à Jésus cette prophétie. Il dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est en vous approchant de Lui comme de la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous formez une maison spirituelle. Pour ce qui est du fondement, personne ne peut en poser un autre que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Sur cette pierre, dit Jésus, je bâtirai mon Église. En présence de Dieu et des esprits célestes, en présence aussi de l'armée invisible de l'enfer, le Christ a fondé son Église sur le rocher vivant. Ce rocher, c'est Lui-même, son corps rompu et meurtri pour nous. Bâti sur ce fondement, l'Église défie les puissances de l'enfer. L'Église paraissait encore bien faible au moment où ces paroles du Christ furent prononcées. Il n'y avait qu'une poignée de croyants, contre lesquels toutes les puissances du mal, humaines et démoniaques, allaient être dirigées. Cependant, les disciples ne devaient pas avoir peur. Fondés sur leur rocher protecteur, ils ne pouvaient être renversés. Pendant six mille ans, la foi a bâti sur le Christ. Pendant la même durée, les flots et les tempêtes de la colère de Satan sont venues frapper le rocher de notre salut. Néanmoins, ils restent inébranlables. Pierre avait exprimé la vérité servant de fondement à la foi de l'Église. C'est pourquoi Jésus l'honora en tant que représentant de tout le corps des croyants. Il lui dit, Les clés du royaume des cieux sont les portes du Christ. Toutes les paroles de l'Écriture sainte sont de Lui et se trouvent renfermées dans cette expression. Ces paroles ont le pouvoir d'ouvrir et de fermer le ciel. Elles annoncent les conditions auxquelles les hommes sont reçus ou rejetés. Ainsi, l'œuvre des prédicateurs de la parole de Dieu est une odeur de vie pour la vie ou de mort pour la mort. Leur mission entraîne des conséquences éternelles. Ce n'est pas à Pierre seul qu'a été confiée l'œuvre de l'Évangile. Plus tard, le Sauveur a répété les paroles qu'il avait dites à Pierre, mais en les appliquant directement à l'Église. Les mêmes choses furent énoncées aux douze en tant que représentants de l'ensemble des croyants. Si Jésus avait conféré à l'un des disciples une autorité particulière sur les autres, on ne les aurait pas vus si souvent se disputer pour savoir lequel était le plus grand. Ils se seraient soumis à la volonté du Maître et ils auraient respecté l'élu de son choix. Bien loin de placer l'un des disciples à la tête des autres, le Christ leur dit « Mais vous, ne vous faites point appeler Maître, et ne vous faites pas appeler Directeur, car vous n'avez qu'un seul Directeur, le Christ. » Le Christ est le chef de tout homme. Dieu, qui a placé toutes choses sous les pieds du Sauveur, l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est fondée sur le Christ. Elle doit donc lui obéir comme à son chef et non pas dépendre de l'homme ni être dominé par l'homme. Plusieurs prétendent que la position élevée qu'ils occupent dans l'Église leur donne le pouvoir d'ordonner aux hommes ce qu'ils doivent croire et faire. Dieu ne sanctionne pas de telles prétentions. Le Sauveur déclare « Vous êtes tous frères. » Tous sont exposés aux tentations et sujets à l'erreur. Nous ne devons nous confier à la direction d'aucun être fini. Le rocher de la foi, c'est la présence vivante du Christ dans l'Église. Sur lui, le plus faible peut s'appuyer, tandis que ceux qui se croient les plus forts se trouveront être les plus faibles si leur capacité ne vient pas du Christ. « Maudit est l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la créature son appui. De lui, le rocher, l'œuvre est parfaite. Heureux tous ceux qui cherchent leur refuge en lui. » Après avoir reçu la confession de Pierre, Jésus défendit aux disciples de dire à qui que ce fut qu'il était le Christ. Cette défense s'explique par l'opposition irréductible des scribes et des pharisiens. Il faut ajouter que le peuple et les disciples eux-mêmes avaient du Messie une conception tellement fausse que Jésus, en prenant publiquement ce titre, n'aurait pas donné une idée juste de son caractère et de son œuvre. Mais il se révélait à eux, jour après jour, comme le Sauveur, et il désirait aussi leur donner une conception juste de sa messianité. Les disciples s'attendaient toujours à ce que le Christ régnait en qualité de prince temporel. Il pensait que, bien qu'il eût si longtemps caché son dessein, il ne resterait pas toujours dans la pauvreté et l'obscurité. Le temps approchait où il établirait son royaume. Que la haine des prêtres et des rabbins fût invincible, que le Christ dut être rejeté par sa propre nation, condamné comme séducteur et crucifié comme un malfaiteur, une telle pensée n'entrait pas dans l'esprit des disciples. Cependant, l'heure de la puissance des ténèbres approchait, et il fallait que Jésus montrât aux disciples la lutte qui était devant eux. Le pressentiment de l'épreuve le rendait triste. Jusqu'ici, il s'était abstenu de leur parler de ses souffrances et de sa mort. Il est vrai qu'il avait dit, au cours de son entretien avec Nicodème, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Mais les disciples n'avaient pas entendu ces paroles, et même s'ils les avaient entendues, ils ne les auraient pas comprises. Maintenant, ils ont vécu avec Jésus, écoutant ses paroles, contemplant ses œuvres, et ils peuvent s'associer au témoignage de Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cela malgré l'humilité de son entourage et l'opposition des prêtres et du peuple. Le moment est venu de soulever le voile qui cache l'avenir. Dès lors, Jésus commença à démontrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il y souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Les disciples les écoutaient, muets de douleur et d'étonnement. Le Christ venait d'accepter la déclaration de Pierre concernant sa filiation divine. Les allusions qu'il faisait actuellement à ses souffrances et à sa mort leur paraissaient incompréhensibles. Pierre ne put garder le silence. Il n'aimait pas voir la croix dans l'œuvre du Christ. Il saisit le maître, comme pour l'arracher au sort dont il était menacé, et s'écria, « À Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t'arrivera point ! » Pierre aimait son Seigneur. Cependant, Jésus ne le félicita pas d'avoir ainsi exprimé son désir de lui épargner des souffrances. Les paroles de Pierre n'étaient pas de nature à encourager et à consoler Jésus en vue de la grande épreuve qu'il attendait. En désaccord avec le dessein de la grâce divine concernant un monde perdu et avec l'exemple d'abnégation donnée par Jésus, elle risquait de créer une impression diamétralement opposée à celle que le Christ désirait produire sur l'esprit de ses disciples. Aussi, le Sauveur fut-il amené à prononcer l'une des réprimandes les plus sévères qui soit, jamais sortie de sa bouche. « Arrière de moi, Satan ! Tu mets en scandale, car tu penses comme les hommes et tes pensées ne viennent pas de Dieu ! » Satan s'efforçait de décourager Jésus et de le détourner de sa mission. Pierre, dans son amour aveugle, se faisait l'écho de la voix du tentateur. C'est le prince du mal qui lui avait inspiré cette pensée. Cet appel y réfléchi était dû à son instigation. Au désert, Satan avait offert au Christ la domination du monde s'il voulait seulement renoncer à fouler le sentier de l'humiliation et du sacrifice. Il renouvelait aujourd'hui la même tentative auprès du disciple du Christ. Il s'efforçait de fixer les yeux de Pierre sur la gloire terrestre afin qu'il n'aperçût pas la croix vers laquelle Jésus voulait diriger ses regards. Par l'intermédiaire de Pierre, Satan assiégeait à nouveau Jésus de cette tentation. Mais le Sauveur, préoccupé au sujet de son disciple, ne prêtait aucune attention à cette tentative. Satan se plaçait entre Pierre et le Maître pour empêcher le cœur du disciple d'être touché par la vision de l'humiliation que le Christ subissait pour lui. Le Christ s'adressa donc moins à Pierre qu'à celui qui s'efforçait de séparer le disciple de son Rédempteur. « Arrière de moi, Satan ! Cesse de te placer entre moi et mon serviteur égaré. Laisse-moi face à face avec Pierre pour que je puisse lui révéler le mystère de mon amour. » C'est lentement que Pierre parvint à apprendre la vérité amère. Le sentier du Christ sur la terre passait par l'agonie et l'humiliation, et le disciple alors répugnait à communier avec son Seigneur dans la souffrance. C'est la fournaise ardente qui lui ferait apprécier cette communion. Longtemps après, quand son corps fut courbé sous le poids des années et des labeurs, il écrivit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous dans la mesure même où vous avez part aux souffrances du Christ, afin que le jour où sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. » Jésus expliqua à ses disciples que sa propre vie d'abnégation était un exemple destiné à leur montrer le chemin à suivre. Appelant à lui, avec les siens, les personnes qui se tenaient à quelques distances, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La croix, un supplice en usage chez les Romains, était l'instrument d'une mort aussi cruelle qu'infamante. Les plus grands criminels, obligés de porter la croix jusqu'au lieu d'exécution, se débattaient souvent avec une violence désespérée quand on voulait la placer sur leurs épaules, mais on finissait par les maîtriser et leur imposer l'appareil de torture. Jésus invita ses disciples à prendre volontairement la croix et à la porter à sa suite. Ces paroles, bien que peu comprises, apprenaient aux disciples qu'ils allaient être soumis aux humiliations les plus profondes, soumis à la mort elle-même pour l'amour du Christ. Les paroles du Sauveur exprimaient l'abandon le plus total. Tout cela, Jésus l'avait accepté pour eux. Il n'avait pas désiré demeurer au ciel tant que nous étions perdus. Il avait échangé les parvis célestes contre une vie d'opprobre et d'injures couronnées par une mort ignomineuse. Il était devenu pauvre, celui qui possédait les trésors incommensurables du ciel, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Nous devons le suivre sur le sentier qui l'a foulé. Aimer les âmes pour lesquelles le Christ est mort, c'est crucifier le « moi ». L'enfant de Dieu doit se regarder comme un simple anneau de la chaîne tendue d'en haut pour sauver le monde, se sentir un avec le Christ dans son plan de miséricorde, se mettre avec lui à la recherche de ce qui est perdu. Il faut que le chrétien se rappelle toujours qu'il s'est consacré à Dieu et que son caractère doit révéler le Christ au monde. Le sacrifice de soi-même, la sympathie, l'amour qui se sont manifestés dans la vie du Christ doivent réapparaître dans la vie de l'ouvrier de Dieu. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. L'égoïsme, c'est la mort. Aucun organe du corps ne peut vivre en se servant uniquement soi-même. Le cœur qui cesserait d'envoyer le sang vivifiant à la main et à la tête perdrait aussitôt sa force. Comme le sang qui nous donne la vie, ainsi l'amour du Christ se répand dans toutes les parties de son corps mystique. Nous sommes membres les uns des autres, et l'âme qui refuse de communiquer se condamne à périr. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme ? Au-delà de la pauvreté et de l'humiliation du temps présent, Jésus montra aux disciples son retour glorieux, quand il reviendra, non pas revêtu de la splendeur d'un trône terrestre, mais accompagné de la gloire de Dieu et des armées célestes. « Alors, dit-il, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Ensuite, pour les encourager, il leur fit cette promesse. « En vérité, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Mais les disciples ne comprirent pas. La gloire leur paraissait bien éloignée. Leurs yeux restaient fixés sur une vision plus proche, celle d'une vie terrestre dans la pauvreté, l'humiliation et les souffrances. Devront-ils renoncer à leurs brillantes espérances d'un royaume messianique ? Ne verront-ils pas leur Seigneur monter sur le trône de David ? Est-il possible que le Christ doive vivre dans une vie humble et vagabonde, être méprisé, rejeté, mis à mort ? La douleur oppressait leur cœur, car ils aimaient le Maître. Leur esprit, tenaillé par le doute, ne pouvait comprendre que le Fils de Dieu put être sujet à une si cruelle humiliation. S'il devait mourir, comment son royaume pourrait-il être si fermement établi que les portes de l'enfer ne puissent prévaloir contre lui ? C'était là pour les disciples un vrai mystère. Ils étaient en route sur les bords de la mer de Galilée, se dirigeant vers la ville où toutes leurs espérances allaient être anéanties. Ils n'osaient pas adresser au Christ des remontrances. Ils s'entretenaient tristement, à voix basse, au sujet de l'avenir. Malgré tout, ils se cramponnaient à l'espoir qu'une circonstance imprévue écarterait le malheur qui semblait menacer leur Seigneur. Pendant si longs jours lugubres, ils restèrent dans cet état de douleur et de doute, d'espérance et de crainte. Suite de la lecture, dans le prochain audio intitulé « Il fut transfiguré ». Sous-titrage Société Radio-Canada